Attention également D'Aziano, on dépend de Boccolacci, D'Aziano, D'Aziano qui va tenter de prendre l'intérieur sur Gervozon. Gervozon qui a ouvert la porte, Gervozon il y avait certainement des consignes d'équipe au niveau des points, très certainement entre Gervozon et D'Aziano parce que là il y a ouvert à grand la porte et Boccolacci une nouvelle fois est parti devant. Voilà, Boccolacci que théoriquement nous n'allons pas revoir de la journée sauf à l'arrivée. Sauf sur le podium, alors attention derrière avec Margot Lafitte qui a pris un bon départ, qui essaye d'attaquer Louis Gervozon. Pour Margot c'est important d'aller chercher les points et pour Sylvain Pussier c'est important également de remonter. Premier passage, regardez l'écart déjà de Boccolacci, c'est terrible, fantastique creux, déjà creusé par Boccolacci. Le voici avec D'Aziano derrière lui, bien pour son équipe entre D'Aziano et Gervozon. Oui derrière Margot Lafitte, Sylvain Pussier, Vantageard, on a conservé l'ordre de départ alors que plus loin il y a Lopez, il va y avoir un petit problème dans le premier tour avec Philippe Bonsard. Alors Boccolacci, 3 secondes d'avance dans le premier tour, c'est dingue, c'est dingue. C'est quand même incroyable. Oui théoriquement, allez on va dire une seconde c'est déjà un gros écart, 5 dixièmes c'est un peu plus sérieux, 3 secondes c'est monstrueux. C'est incroyable. Il est vrai que Louis Gervozon ne lui a pas collé au train. Non, 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 c'est D'Aziano qui essaye. Mais quand même, quand même, 3 secondes, ça dit toute la maîtrise de ce jeune pilote. Le revoilà. Il est deux ondes derrière. Margot Lafitte mais qui n'est pas assez proche pour tenter quelque chose. Louis Gervozon va tenter de revenir sur lui quand même. Margot Lafitte qui t'a cramaché derrière Louis Gervozon. C'est tout le mal là. Avec une petite figure là. De notre ami Philippe Bonsard. Toujours alourdi par son corps. Oui, mais c'est il n'a qu'à nous les donner les bouteilles. Oh Margot Lafitte, Margot Lafitte commence à attaquer sérieusement. Oui, je le sentais, je le sentais. Louis Gervozon. Et c'est important ça, dans l'optique du trophée, il y a des places à aller chercher. Troisième, quatrième. Bien sûr. Alors Louis Gervozon en vert, attaqué par la voiture tricolore de Margot Lafitte. Ah non, elle n'est pas si près que ça. Elle a essayé de revenir mais j'ai l'impression que Louis Gervozon gère bien là. Il gère, il gère correctement. Toujours les trois secondes d'avance pour Bocanacci. Et D'Aziano, record du tour. Ah, ça c'est important, ça fait un point de plus. C'est un point, oui. Oui, bien joué Lionel là. Ah ben c'est un plat alors que notre ami Philippe Bonsard là décidément. Parti à la faute deuxième fois. Ça y est, attention parce que Bocanacci revient sur Bonsard. Il va peut-être être en position de le doubler. Et oui, le voilà, Bocanacci, c'est incroyable, incroyable valise. Et en plus, je suis sûr qu'il est en train de gérer là. Tranquille, pardon. Oui, oui, oui. Ah oui, il y a eu trois secondes d'avance. Margot, il revient, il revient. Il a grappillé au moins une seconde dans le dernier tour. Alors qu'il est elle-même attaqué, Margot Lafitte. Sylvain Pussier, Moenel, ça ne change pas. Lopez ensuite. C'est Vantagia qui a raté son départ malheureusement et qui a perdu beaucoup, beaucoup de place. Il ne faut rien vous cacher, on savait qu'on allait avoir un cavalier à sol de Bocanacci. Oui, alors Patrice, non seulement maintenant il a cinq secondes d'avance, mais en plus il n'a pas aimé qu'on dise que D'Aziano ait le record du tour. Il l'a repris aussitôt. Voilà. Non mais attends, c'est qui le patron ? Allez, on surveille toujours les écarts entre Margot Lafitte et Louis Germeson. Dernier tour pour Bocanacci et pour l'ensemble de cette finale élite. Elle ne pourra pas aller chercher à jouer. Non, 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 elle est proche, mais pas suffisamment pour tenter quelque chose de raisonnable. Mais Margot, elle n'est pas déraisonnable du tout. Du tout, non. Hélas. 48-3, record pour Bocanacci, cinq secondes d'avance. Incroyable domination derrière Bocanacci. Qui a doublé Philippe Bansard. Donc, vous voyez la voiture qui est derrière Bocanacci à un tour de retard. Et attention, attention, parce que là, il y a trois à revenir sur Philippe Bansard. Oui. D'Asiano, Louis Germeson et Margot Lafitte. C'est bon, c'est passé. Ah non, il n'y a que Margot qui a perdu du temps. Aïe, 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 aïe. Et la victoire de Bocanacci. Superbe. Deuxième, Lionel Laziano. Oui, troisième, Louis Germeson. Voilà, Margot Lafitte qui termine quatre. Sylvain Pussier, Moinelle. Et le record du tour, confirmation. 48-3, record pour Bocanacci qui termine tranquillement avec ses cinq secondes d'avance. Voilà. Au revoir.